Coucou tout le monde, c'est Audrey Alors il m'a été beaucoup demandé de faire une vidéo concernant ma couleur parce que je me suis fait une couleur, ça remonte il y a plusieurs mois quand même donc je vais commencer par vous dire, enfin par étapes alors la couleur que j'ai faite c'est la couleur blond miel de chez Dark & Lovely je vous mettrai une photo et en fait quand je l'ai faite c'est ressorti où ? c'est à dire ce n'est pas ressorti blond ou rouge ou marron, c'est ressorti où ? vous auriez aussi une photo et donc pendant plusieurs semaines, on va dire au moins deux bonnes semaines c'était roux mais roux pétant et donc pendant ce temps là, vu que j'avais des cheveux de cette longueur là à peu près quand j'ai fait la couleur, je me suis dit je ne vais pas rester comme ça il faut que je fasse quelque chose donc je me suis fait des tresses, je me suis fait des rasta, des vanilles je mettais des perruques pour que mes cheveux repoussent et je ne pensais pas que au fur et à mesure de semaine, la couleur allait ternir entre guillemets pour donner le résultat que j'ai aujourd'hui vous allez aussi avoir des photos et donc pendant plusieurs semaines, c'était vraiment roux et en fait c'est au bout de à peu près deux semaines que j'ai commencé à voir que la couleur s'atténuait un peu au fur et à mesure que mes cheveux noirs repoussaient parce que maintenant, ils ont bien poussé et on ne voit plus trop la couleur gousse on ne va voir plus du tout maintenant c'est une sorte de marron, là vous ne voyez pas parce qu'il ne fait vraiment pas beau dehors maintenant ma couleur c'est une sorte de marron, marron clair, marron marron, marron chocolat voilà, je définirais plus ma couleur comme chocolat à l'heure d'aujourd'hui alors qu'au début, ce n'était pas du tout ça donc quand j'ai fait la couleur, il était mis sur la notice de laisser poser 30 à 45 minutes pour des cheveux crépus ce que j'ai fait, enfin, j'ai dû laisser poser 40 minutes je pense au bout de 40 minutes, je voyais que c'était roux, je me suis un peu inquiétée mais je me suis dit, bon, peut-être que là c'est roux parce qu'il y a encore le produit dessus et que quand je vais rincer et qu'au bout de peut-être 2-3 jours, ça aura un résultat à peu près blond sauf que je rince et j'ai une tête rousse et donc j'ai passé, quand j'ai rincé la couleur sur ma chevelure j'ai passé toute la soirée dans la maison avec un bonnet parce que je ne supportais pas le résultat, c'était pas ce que je voulais c'était roux, c'était moche en plus c'était court, mais bref, c'était une horaire et donc voilà, la couleur que j'ai fait aujourd'hui, je ne peux pas trop vous montrer parce qu'il ne fait vraiment pas beau dehors j'essaie de vous la filmer aujourd'hui parce que j'ai encore vu sur l'une de mes vidéos quand on m'avait demandé quelle couleur j'avais fait et tout ça donc voilà, pour résumer, le résultat que j'ai je ne vais pas dire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on dirait qu'ils sont noirs mais le résultat que j'ai d'habitude ne correspond pas du tout au résultat que j'avais au moment où j'ai fait la couleur j'ai des produits spécialement pour les cheveux colorés en tout cas qui ont subi un traitement j'en ai pas beaucoup tout simplement parce que ma couleur en fait maintenant je m'en fous un peu est-ce que je vais refaire une couleur ? je sais pas j'ai bien envie de refaire une couleur une fois qu'ils auront vraiment poussé pourquoi pas mais j'ai peur qu'en refaisant une couleur que la base qui est noire elle soit rousse et que la partie qui est un peu marron chocolat que j'aime bien à l'heure d'aujourd'hui devienne blonde alors que c'est pas du tout ce que je veux donc je sais pas si je vais refaire une couleur mais en attendant pour l'instant je les laisse comme ça et donc les produits que j'ai pour cheveux colorés j'en ai deux pour l'instant j'ai un produit de chez Giovanni voilà qui est un shampoing clarifiant que j'ai acheté tout simplement parce que j'en avais pas et que je me rends très souvent compte qu'il y a des périodes où mes cheveux me démangent beaucoup même quand ils sont propres il est pour les cheveux qui ont été overworked enfin protect overworked enfin il protège les cheveux qui ont été beaucoup manipulés on va dire aussi qui ont subi une coloration et qui veulent avoir et ça rend la couleur un peu plus ça fait ressortir un peu plus la couleur ça fait un peu plus de brillance on va dire voilà est-ce que j'ai remarqué ça en l'utilisant ? non moi il faut dire que quand j'ai utilisé c'est vraiment juste pour ses propriétés de shampoing clarifiant maintenant c'est un très bon produit avec une très bonne composition 100% d'ingrédients sont d'origine végétale ça n'a pas été testé sur les animaux il n'y a pas de parabènes pas de sulfate c'est un très bon produit acheté sur le site iHerb je suis en train de filmer tu es mignon donc qu'est-ce que je disais ? ce shampoing il est très bien et c'est un produit avec une comment dire ? une capacité de nourrir les cheveux moyenne en fait ça se voit sur le petit dessin là avec les petits points clarifiant c'est tout au bout nourrissant c'est tout à ce bout là il est à ce niveau là il nourrit les cheveux oui c'est vrai qu'il ne les assèche pas mais il nettoie vraiment vraiment très bien les cheveux donc si vous cherchez un shampoing clarifiant pour cheveux colorés celui-là il est très bien ensuite le deuxième produit que j'ai c'est toujours de chez Giovanni toujours acheté sur iHerb voilà en fait c'est un soin que j'aime beaucoup mais vraiment beaucoup 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 il nourrit les cheveux en protéines et aide à les fixer aussi sur les cheveux sur des cheveux qui ont été endommagés par un traitement chimique ou les cheveux qui ont été excessifs qui ont été exposés dans des chaleurs qui ont été beaucoup lissés ou qui ont été beaucoup qui ont été beaucoup sous des produits pourquoi je peux réveiller donc il aide aussi pour les produits qui ont subi beaucoup de manipulation à la chaleur voilà c'est ce que je voulais dire il aide aussi à coiffer donner de la vitalité et à part de la brillance aux cheveux ce soin c'est un shampoing c'est un soin j'ai en fait un soin j'ai envie de le faire tellement il fait moche enfin bref c'est un soin que j'aime beaucoup je l'utilise tout seul il est vraiment très bien il nourrit très bien les cheveux je vais vous remontrer le même truc sur le shampoing en fait il y a pourquoi c'est flou donc là il y a deep enfin que ça nourrit beaucoup et là que ça light moisturize donc il nourrit mais vraiment très bien les cheveux je l'utilise tout seul il n'y a pas besoin de rajouter des huiles ou quoi que ce soit il est vraiment génial et tout comme le shampoing je pense que c'est tous les produits de Giovanni il est comment dire les produits d'origine 100% végétale il n'y a pas été testé sur les animaux pas de parabènes pas de sulfate et quoi d'autre je pense que c'est tout c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup donc voilà tout ce que j'ai à vous dire sur mes cheveux si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en dessous j'essaierai d'y répondre et puis si vous avez d'autres questions sur mes cheveux n'hésitez pas à me les poser j'essaierai de vous répondre en vidéo donc voilà juste une bonne journée et je vous dis à la prochaine à la prochaine